En ce qui me concerne, c'est quelqu'un que je connaissais assez bien, donc c'est un peu sentimental la réponse que je vais vous faire. Elle a beaucoup marqué tous les gens qui l'ont connue parce qu'elle avait une personnalité à la fois très forte et très chaleureuse. Donc, Duras, ça a marqué tous les gens qui l'ont rencontré et je pense qu'on l'a rencontré parce qu'on aimait son œuvre évidemment. Elle avait cette manière d'abord très directe d'être à l'aise avec tout le monde et c'est quelqu'un qu'on pouvait difficilement oublier. On pouvait se brouiller avec elle, on pouvait chicaner sur tel ou tel aspect de son œuvre, mais on ne pouvait pas faire abstraction de Duras dans toutes les années où elle a écrit, où elle a fait des films, où on voyait ses pièces au théâtre. Et je pense que pour beaucoup de lecteurs, même aujourd'hui, c'est cette singularité dans son inspiration, dans sa voix, dans son style. Même les gens qui détestent son cinéma, s'ils regardaient un peu de près, ils tomberaient sous le charme, je pense, parce que tout ça était à la base d'une exigence, d'une recherche, d'une recherche, une simplification, d'une recherche de contact, finalement, avec le lecteur. Je me demande si elle en était elle-même complètement consciente. Elle a souvent dit qu'elle écrivait, que ça lui venait un peu comme ça, mais tout partait d'elle, si vous voulez, tout partait de son affectivité, de son amour, de l'humanité, tout simplement, pour employer un grand mot. Et je pense que ça, ça se transmet, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'attention de la part du lecteur, de la part des spectateurs. Je pense que peut-être le plus bel exemple qu'on peut citer aujourd'hui, pourquoi Duras, eh bien, vous allez voir une pièce de Marguerite Duras à Paris ou à Bordeaux ou ailleurs, et vous êtes absolument sous le charme de ce verbe. Si vous avez la chance, en plus d'avoir des acteurs qui le comprennent et qui le restituent, je crois que la question, elle trouve une réponse sur scène, dans l'espace, le verbe de Duras. Alors, tout le monde sait qu'elle avait elle-même une voix extraordinaire, et je pense que ça, c'est peut-être le fil conducteur aussi. Il y a encore des enregistrements de Marguerite Duras, et ça restitue la personne qu'elle était très profondément, je pense. Là, c'est une question terrible, parce qu'on est amoureux de plusieurs choses. Moi, je pense, je plaisante, vous m'aviez prévenu, mais je pense que finalement, il y a un texte pour moi qui est, il y en a deux. L'après-midi de M. Andesmas, je crois qu'on a rarement fait mieux dans l'économie, dans l'émotion. Alors, c'est peut-être parce que c'est l'histoire d'un vieux monsieur comme moi qui est en train de se voir mourir sur une terrasse, mais c'est surtout la façon dont elle aborde l'essentiel, la vibration de la vie, si vous voulez, à partir de son écriture. Et l'autre, c'est peut-être déjà, on est entière dans les arbres, la version théâtrale. Quand je la relis, les larmes me viennent aux yeux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais cette mère et l'attention qu'elle a pour son fils, et la manière dont Marguerite Duras restitue cette espèce de préférence, c'est très extraordinaire. Donc, je ne vous fais pas une réponse intellectuelle, c'est plutôt au niveau du sentiment. Voilà, on retrouve le personnage. Sous-titrage ST' 501